Bonsoir, je pense que la problématique a été bien posée. J'ai essayé de faire un complément qui sera effectivement, qui pourra répondre aux questions qui sont posées. Alors moi je me présente un peu aussi, Patrick Omerdière, je suis grenoblois. Mes engagements techniques et politiques étaient en premier au collectif Roosevelt, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler du collectif Roosevelt, et je milite aujourd'hui aussi au mouvement français du revenu de base, que je vous invite à aller voir sur leur site. Et entre temps, entre le collectif Roosevelt et le mouvement français du revenu de base, j'ai milité pendant deux ans et demi à Nouvelle-Dôme, et je me suis occupé à Nouvelle-Dôme d'animer le groupe de travail qui travaillait d'une manière générale sur le programme complet, mais plus spécifiquement sur ce qu'on avait appelé notre cœur de programme de réforme sociale et fiscale, et qui intégrait deux dimensions, réduction du temps d'emploi, je vais dire, et revenu universel. Alors je vais essayer d'être ferme sur les termes, et d'utiliser le mot emploi plutôt que le mot travail. Michel a des fois mélangé un peu les deux. On a tous tendance à mélanger un peu les deux, mais c'est important de faire la dissociation. Donc il a très très bien posé toutes les problématiques qui ont porté notre réflexion, l'évolution de l'emploi, et qu'est-ce qu'on va faire avec ça, la question du revenu et de la pauvreté, et la question de la simplification sociale, la simplification administrative plutôt, qui est aussi importante dans notre réflexion. Donc on a préparé des supports, parce que ça va être un peu plus technique, et il va y avoir des chiffres à un moment, et je sais que les gens n'aiment pas forcément les chiffres, et c'est pas facile à suivre, c'est aussi pour ça que vous avez votre petit papier, si vous voulez suivre les chiffres sur votre petit papier, parce que, et ça c'est moi qui l'ai porté plus spécifiquement, à Novelton, j'ai toujours dit, moi cette question de revenu universel ça m'intéresse, mais jamais je voudrais faire des promesses à des gens, à des concitoyens, si je ne suis pas sûr que ce que je promets est faisable. Et donc j'avais besoin, avant de finaliser tout ça, et les études qu'on a faites, c'était d'abord pour nous, d'abord pour nous pour nous rendre compte de est-ce que c'était faisable, comment il fallait faire, etc. Surtout que Michel a aussi très bien dit qu'il y a plusieurs écoles du revenu universel, et nous on défendait une école que je vais vous présenter, qui est quand même très sociale. Donc voilà, le titre, je ne reviens pas, la première idée qui a été bien posée, il y a de moins d'emplois au pluriel, il y a aussi de moins d'emplois au singulier, derrière il y a une question de revenu qui se pose, est-ce qu'avec moins d'emplois on peut maximiser des revenus, c'est un peu la réflexion, et surtout, est-ce qu'on peut arrêter de considérer que l'emploi est au centre de tout, aujourd'hui toute notre société structure autour de l'emploi, c'est grâce à l'emploi que vous avez des revenus, c'est grâce à l'emploi que vous avez une reconnaissance sociale, c'est grâce à l'emploi que vous avez des droits sociaux, etc., etc., quand l'emploi disparaît, tout s'effondre. Et donc il faut changer ça. Alors, je ne reviens pas, ça a été bien posé, il se trouve que moi professionnellement, je travaille plutôt dans le secteur de l'agriculture, qui est le secteur qui est le premier, a connu cette grande vague de mécanisation, d'automatisation, et qui a vu disparaître énormément d'emplois, et c'est dans le secteur de l'agriculture, ça n'a pas du tout été compensé par d'autres secteurs, mais maintenant il y a des usines sans personne, maintenant c'est les services où il y a de moins en moins de personnes, et ça va continuer à évoluer comme ça. Du coup, la question qu'on s'est posée, qui était d'ailleurs la question, c'est l'évolution de cet emploi, qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Ça a été aussi un peu dit tout de suite là. Les carrières, elles vont continuer, mais elles ne seront pas aussi linéaires qu'elles ont été, tu as pris l'exemple des ouvriers de Clermont-Ferrand, etc. Donc ça effectivement, c'est terminé. Les gens vont devoir faire de la pluriactivité, que ce soit soit à un instant donné, soit successivement dans le temps. Le travail indépendant est en train de prendre de l'ampleur, notamment chez les jeunes aujourd'hui, qu'on peut combiner ou non avec du salariat. Il va y avoir des changements d'activité et un temps d'emploi réduit. Et en parallèle, je mets ça en parallèle, c'est important aussi, on vit dans une société qui est de plus en plus individualisée ou individuelle. Et je pense qu'il faut en tenir compte dans nos réflexions. C'est subi ou c'est voulu, on ne sait pas bien, mais en tout cas, c'est un état de fait au jour d'aujourd'hui. Et il faut l'intégrer dans notre modèle de protection sociale. Alors ça vient par exemple de familles qui se décomposent, qui se recomposent. On a des parents célibataires, momentanés ou dans la durée. Et aussi, une dimension quand même importante, c'est qu'on a des parents qui ne veulent plus forcément, aujourd'hui, sacrifier toute leur vie de famille et toute leur vie privée à leur carrière, à leur emploi. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il ne serait pas temps de définir des droits sociaux qui soient universels, qui soient indépendants de la situation professionnelle et qui soient individuels. Alors, et tout ça nous a amené, alors parce que moi, c'était mon entrée première, on se posait la question au collectif Roosevelt, c'était la question prioritaire, comment relancer le débat sur la réduction du temps de travail pour que ce soit familiarisé, mais ce serait plutôt la réduction du temps d'emploi, le partage de l'emploi. Aujourd'hui, la situation est bloquée. Depuis 97 et 35 heures, c'est aujourd'hui complètement tabou de parler de réduction du temps d'emploi et on se posait la question de savoir comment relancer ça. Et aujourd'hui, il y a des gros freins. Il ne faut pas croire que quand on parle de ça, les gens se lèvent en disant « Oui, oui, je suis tout à fait d'accord pour réduire mon temps de boulot ». Ce n'est pas ça du tout. Les gens sont plutôt là à demander des heures supplémentaires et notamment les plus modestes d'entre eux, tous ceux qui sont en SMIC, qui cherchent plutôt des heures supplémentaires aujourd'hui que réduire leur temps de travail. Alors, en fait, il y a deux blocages. Un blocage du point de vue des salariés qui est « Comment maintenir mon revenu si jamais, par exemple, je laisse tomber une journée d'emploi ? » Ça, c'est une vraie question. Et donc, la question du pouvoir d'achat. Et de l'autre côté, il y a les employeurs que vous entendez régulièrement à la radio et qui poussent des hurlements en disant « On ne touche pas au coût du travail, on ne touche pas au coût du travail, sinon on va tous mourir ». Et donc, voilà, on a cherché un chemin entre ces deux difficultés à relancer ce débat. Et c'est là qu'on est arrivé à la conclusion que le revenu universel pouvait, entre autres, avantage, il a plein d'autres qualités qui ont été bien décrites par Michel, mais entre autres, sur un plan plus technique et financier, il peut nous aider à résoudre ce problème de comment relancer le débat sur la réduction du temps d'emploi dans notre société sans faire perdre de revenus aux gens. Et donc, il y a une très forte complémentarité entre les deux approches, selon moi, et c'est pour ça que des fois, alors j'essaye un peu de faire le pont entre les écoles ou les associations ou les mouvements politiques qui militent pour la réduction du temps de travail, il y en a d'autres qui militent pour le revenu universel, et on a du mal à faire le lien entre les deux. Donc nous, ce qu'on s'est attaché à faire, c'est à faire le lien entre les deux et voir si l'association des deux approches pouvait être féconde pour faire évoluer notre société. Alors, quelque chose que tout le monde peut comprendre, c'est que c'est plus facile d'inciter un salarié à, pour faire simple, passer à 80%, c'est-à-dire à renoncer à une journée d'emploi, si à côté, il y a un revenu universel qui, comme ça a été dit, est cumulable avec ses revenus professionnels, et donc ça va lui permettre de maintenir son pouvoir d'achat, peut-être même de l'augmenter, malgré une réduction du temps d'emploi. Et du coup, pour les employeurs, on pourrait très bien imaginer de faire la RTT sur un modèle 32 heures payées 32, et non pas comme on a fait pour les 35 heures, on avait fait 35 heures payées 39. Vous vous souvenez, le modèle, c'était 35 heures payées 39, ce qui fait qu'il y a eu derrière un certain nombre de dysfonctionnements du fait d'employeurs qui, entre guillemets, voulaient récupérer, au travers de la productivité du travail, des 4 heures qui payaient pour ça. Et en plus, donc voilà, ça c'est le modèle qu'on a imaginé, et en plus, il y a un autre élément à prendre en compte qui est quand même sérieux, et quand on parle de revenu universel, les gens qui ne croient pas trop ou qui sont un peu opposants disent assez vite, oui, mais si on met en place un revenu universel, on risque de faire une société à deux vitesses où il va y avoir des gens qui vont prendre le revenu universel et qui vont se retrouver exclus, alors on pense déjà aux exclus d'aujourd'hui, effectivement, ils vont se retrouver avec cette allocation, et puis du coup, ils vont être totalement impossibles à rien serrer. Et je pense que c'est effectivement un risque. Et à côté, il y aurait les autres qui auraient leur emploi et qui, eux, vivraient bien, etc. C'est un risque si on le cale aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, avec le niveau de précarité qu'on a, le niveau d'exclusion, etc. C'est effectivement, de but en blanc comme ça, on met ce revenu universel sans modifier les règles, notamment de temps de travail, c'est un risque. Et donc, on limite un peu ce risque-là avec l'approche double. Alors, à partir de ça, on s'est mis au travail. Alors, on s'est mis au travail parce qu'à un moment, il faut être concret. Je pense que dans les questions, il y aura un certain nombre de questions après. Et les questions, quand on parle de revenu universel, sont finalement assez pratiques. C'est qu'est-ce qu'on donne, combien on donne, et en général, comment on finance. C'est souvent ça, les questions qu'on a quand on fait des interventions là-dessus. Et donc, on s'est dit, il faut savoir répondre à ces questions-là. Alors, et du coup, à un moment, il faut poser les bases. Il faut dire comment on va faire, qu'est-ce qu'on met dans le revenu universel, à combien on le met, et puis qu'est-ce qu'on remplace, etc. Donc, la proposition qui est sortie, toute cette réflexion, c'est de dire, on milite pour une nouvelle étape de réduction du temps de travail. En gros, passer à la semaine des 4 jours, passer à la semaine des 4 jours, là, je vais vous présenter une étude faite sur 32 heures, mais on pourrait très bien l'imaginer pour 28. Moi, tous les premiers travaux que j'avais faits, c'était une semaine de 28 heures, puisque si on fait 35 en 5 jours, on doit pouvoir faire 28 en 4 jours. Et donc, on pourra l'ajuster comme ça. Tout ça, en redonnant aussi du pouvoir d'achat aux exclus, c'est ce qu'on cherchait. Instaurer une forme de revenu découplé de l'emploi, ça, c'est assez logique. Quand on pense, si on est convaincu que la durée d'emploi est amenée à se baisser encore, à un moment, il faudra bien se poser la question de dire, le jour où on va être employé deux jours par semaine, qu'est-ce qu'on aura comme revenu ? Ça paraît évident comme de se poser la question. Et donc, peut-être que là, on est entre le passage de 5 jours à 4 jours, c'est peut-être le moment de se dire, est-ce qu'il ne faudrait pas, à côté des revenus professionnels, commencer à mettre en place un système, qu'il a dit, de redistribution de richesses et de revenus, qui soit indépendant de l'emploi. Et dissocier en partie des droits sociaux et de l'emploi, on l'a dit. Et en plus, la simplification administrative, moi j'aime bien aussi, ça a été assez dit, que c'était très complexe, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Alors du coup, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet, comment on fait ? Alors moi, je vous présente un scénario complet. C'est un scénario complet, on ne peut pas parler revenu universel sans envisager une grande réforme sociale et sans envisager une réforme fiscale. Donc on s'est posé la question de tout changer. Tout changer. Alors, première question, c'est à quel montant ? Quel montant et pour qui ? On a dit, c'est de la naissance à la mort. Ok, c'est de la naissance à la mort, ça ne pose pas de problème, c'est individuel. Après la question, c'est est-ce qu'on module le montant entre les enfants et les adultes par les seniors ? Donc nous, les options qu'on a prises, c'est dire, notre base, au milieu, c'est les 600 euros par mois. Donc pour les personnes entre 18 et 64 ans, on a dit, on va donner un revenu universel de 600 euros par mois. On s'est posé la question des enfants. Pour les enfants, on s'est dit, on va mettre des montants de 200 et 400, la frontière étant à 13 ans, c'est comme fonctionnent aujourd'hui les allocations familiales, il y a une revalorisation des allocations familiales à partir de 13 ans. Alors, une fois qu'on dit ça, la question suivante qui arrive, c'est qu'est-ce qu'on remplace ? C'est-à-dire, une fois qu'on met en place ce revenu universel, qu'est-ce qu'on remplace dans les allocations, prestations familiales et prestations sociales existantes ? Assez logiquement, et je pense qu'on va se mettre d'accord assez facilement, les 600 euros de revenu universel ont vocation à remplacer le RSA. Ça, ça paraît assez évident. et pour les enfants, ça ne devrait pas poser trop de problèmes non plus. Les 200 et les 400 ont vocation à remplacer toutes les allocations familiales, enfin, au sens large, toutes les aides à la famille. Alors, après, c'est poser la question de qu'est-ce qu'on fait au-delà de 64 ans pour les seniors ? Et là, on s'est dit, déjà, on a regardé ce qui était proposé aujourd'hui dans la société. Ce qui est proposé aujourd'hui dans la société pour les seniors, c'est ce qu'on appelle un système de retraite. En fait, le système de retraite français, c'est deux systèmes de retraite. C'est-à-dire, il y a une retraite de base de la sécurité sociale et il y a les retraites complémentaires. Et je dis bien, au pluriel, les retraites complémentaires puisqu'il y a 35 régimes de retraites complémentaires dans notre pays. Et là, on s'est dit, est-ce que ça, ça fonctionne bien ou pas ? Et tant qu'à faire de mettre en place un revenu universel, est-ce qu'on ne pourrait pas en profiter pour remettre à plat aussi notre système de retraite ? Vous savez que régulièrement, on est obligé de faire des réformes du système de retraite. À chaque fois, ça fait des grands drames dans le pays. Ça n'a jamais été très concluant puisqu'à chaque fois, on recommence, on recommence. Alors, du coup, il faut se poser un peu la question de est-ce que notre système de retraite actuel fonctionne bien ou pas ? Est-ce qu'il est adapté au monde d'aujourd'hui puisqu'il a été conçu quand même il y a pas mal de temps ? Et en fait, on est arrivé à la conclusion que le système de retraite de base de la sécurité sociale fonctionnait pas si bien que ça. Alors, pourquoi je dis qu'il ne fonctionne pas si bien que ça ? Parce qu'il laisse quand même beaucoup de gens sans retraite. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui ont très peu de droits à la retraite ou qui vivent avec le minimum vieillesse. Et en plus, ça ne va pas s'arranger parce que plus les carrières vont être à trous ou plus les gens vont avoir des trous dans leur carrière, etc., plus l'âge déjà va continuer à l'augmenter, il va y avoir des carrières à trous, il va y avoir des décotes importantes et du coup, les gens vont se retrouver de plus en plus avec des retraites de base minables. Donc, ça, ça ne va pas s'arranger. Et donc là, on s'est dit est-ce que ce revenu universel ne serait pas l'occasion de remettre tout ça à plat et de faire un truc simple qui serait de donner, par exemple, 1200 euros par mois à tous les plus de 64 ans et ça venant remplacer la retraite de base. Donc, ça, c'est les montants et qu'est-ce qu'on remplace ? La question suivante, c'est une fois qu'on a donné ce revenu universel, soit on le fait à la Nixon et on dit, voilà, c'est fini, c'est solde de tout compte, vous débrouillez avec ça, soit on le fait plutôt à la française et on se dit, oui, mais la maladie, ça reste de la maladie, c'est-à-dire, ça n'arrive pas tout le temps, etc. Donc, il faut bien, à côté du revenu universel, qu'on garde un certain nombre d'assurance sociale pour assurer des risques qui ne sont pas automatiques, on va dire. Et donc, on est arrivé à la conclusion qu'on avait trois assurances sociales à garder qui sont, bien sûr, l'assurance maladie, mais par contre, l'assurance maladie, on s'est quand même posé des questions, alors, c'est le travail, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas bien, est-ce que ça fonctionne bien ou pas au jour d'aujourd'hui ? Globalement, on va dire que l'assurance maladie, ça fonctionne plutôt pas mal, je pense, dans notre pays, c'est assez bien rodé. Par contre, il y a encore une difficulté, par exemple, qui est de dire qu'il n'y a pas un seul régime de sécurité sociale, vous savez qu'il doit y avoir 12 régimes de sécurité sociale, je vous passe les détails, Michel, les plus historiens que moi de la Sécu, mais tout ça, c'est historique, tout ça, c'est historique, c'est parce que ça s'est mis en place branche par branche, etc. On a dit aujourd'hui, avec les mobilités professionnelles, est-ce que c'est encore du sens de garder tous ces régimes de sécurité sociale ? Est-ce qu'il ne faudrait pas dire qu'on universalise la sécurité sociale, on affecte tout le monde à un régime qui, assez logiquement, devrait être la sécurité sociale, pour le coup, et basta, et on dit que ça roule comme ça. C'est d'ailleurs une question importante, parce que si vous raisonnez revenu universel, vous acceptez l'idée que les gens auront des droits sociaux au revenu universel sans être dans l'emploi, c'est le principe du revenu universel, on accepte que des gens puissent se mettre en retraite d'emploi et avoir leur revenu, se posent à ce moment-là la question de est-ce qu'ils ont encore droit à l'assurance maladie ? Donc à un moment, il faut se poser, si vous universalisez le revenu, vous êtes obligés aussi, enfin selon moi en tout cas, d'universaliser les droits à l'assurance maladie. Et donc notre proposition, c'est de faire un seul régime de sécurité sociale. En gros, de toute façon, la Sécu, elle couvre déjà 85% de la population française. Je pense que si on lui disait assez vite, maintenant tu couvres tout le monde, on ferme la MSA, on ferme le RSI, moi le RSI, il est déjà fermé, mais on ferme ces régimes-là, on affecte tout le monde à la Sécu et c'est réglé. Le pôle emploi, on va garder le pôle emploi parce qu'on se dit que même avec une forte réduction du temps d'emploi, on ne va pas résorber le chômage aussi vite que ça. mais surtout on se dit on a besoin du pôle emploi, finalement peut-être moins pour indemniser des chômeurs, mais pour gérer, assurer et financer la formation professionnelle des demandeurs d'emploi qui est aujourd'hui très mal prise en charge dans notre société. Et donc le pôle emploi, on a cherché à lui redonner des moyens pour cette fonction de formation professionnelle des demandeurs d'emploi. Et il reste la retraite, la retraite complémentaire. Et là, moi quand j'ai commencé à travailler là-dessus, moi dans mon idée, je virais tout et on gardait juste les 1200 euros pour tout le monde en vertu d'une idée qui aurait été simple, c'est de dire qu'une fois qu'on est à la retraite, finalement on fait tous le même boulot. Donc il n'y a finalement pas tant de raisons que ça de donner des choses différentes. Oui, mais les collègues, ils m'ont dit non, non, mais ça, ça ne va pas du tout parce que les gens dans l'emploi, ils ont pris des habitudes, ils ont un certain pouvoir d'achat, etc. Il faut maintenir ce pouvoir d'achat. Donc acte, on a dit on va garder une retraite complémentaire et il se trouve que la retraite complémentaire elle peut être exactement comme la même qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de la changer, il suffit de dire elle est par répartition, elle est par point, elle est publique, elle est obligatoire, tout ça, ça roule. Et par contre, ce qu'on pourrait faire c'est n'avoir plus qu'un seul régime de retraite complémentaire. Par exemple, ça pourrait être l'ARCO, c'est lui qui couvre aujourd'hui 10 des 15 millions de retraités, etc. Et donc voilà, le modèle. Alors, derrière cette question, c'est aussi comment on finance tout ça. Donc nous, on est finalement resté assez classique dans notre grande réforme, on s'est dit tout ça, ça peut rester comme principalement financé par des cotisations sociales et le tout, c'est qu'on a refait une grille de cotisations sociales. Là, je ne sais pas si vous arrivez à lire les chiffres d'un peu loin, vous les avez sur votre papier. En fait, on a refait des taux de cotisations sociales pour arriver à faire des modélisations et voir ce que ça pouvait donner en termes de pouvoir d'achat des gens et aussi de revenu global pour la société pour financer tout ça. On verra tout à l'heure les effets. Combien ? 5 minutes. Alors, on garde le SMIC. On garde le SMIC, un changer, ça c'est important parce que malgré le revenu universel, surtout qu'on le fixe à 600 euros, on pourra débattre tout à l'heure de pourquoi on a fixé ce montant de 600 euros. Il y a, pareil, les opposants revenus universels disent qu'il y a un gros risque avec le revenu universel, ils ont raison de le dire, c'est que les employeurs, ils vont faire quoi ? Ils vont dire aux salariés « Ah, mais toi, tu as déjà un revenu universel, donc peut-être je peux te baisser ton salaire. Tu n'as peut-être pas besoin d'autant d'argent puisque tu as déjà ce revenu universel. » Donc, il faut un garde-fou. Donc, le garde-fou, c'est le SMIC, il ne fait pas tout, mais il fait une partie du boulot. Et après, toute la question, c'est comment on finance tout ça ? Alors, je vais déjà vous donner les grandes orientations. Il va falloir, ça ne pourra se faire qu'avec une grande réforme fiscale. Et ça, j'allais dire, ça tombe bien parce qu'il y a des gens que vous connaissez peut-être qui s'appellent Thomas Piketty, par exemple, et toute son équipe, qui vous disent que de toute façon, notre fiscalité est très, très, très malade et qu'il faut tout changer. Enfin, en gros, il faut tout changer. Donc là, on n'a rien inventé, on a juste écouté Thomas Piketty, on l'a lu, on a essayé de comprendre ce qu'il disait et on propose un peu la réforme dont on a compris qu'il pensait qu'elle était bien. En gros, je vous le fais simple, c'est-à-dire une grande réforme de l'impôt sur le revenu pour faire un impôt global sur tous les revenus qui soit le plus souvent prélevé à la source, qui soit avec des taux progressifs. Et qui a vocation à remplacer l'actuel impôt sur le revenu et la CSG et qui s'appliquera à tous les revenus, les revenus financiers, les revenus fonciers et les revenus de l'emploi. Et puis aussi, Thomas Piketty nous dit ce qui est important dans une société, si on veut réduire les inégalités, c'est de travailler non pas sur les revenus mais sur le patrimoine. Michel a évoqué l'air entier et donc on va dire on va mettre une fiscalité sur le patrimoine. Alors quand on a travaillé, il existait une fiscalité sur le patrimoine, ça s'appelait l'ISF. Alors il n'y a pas que ça, il y a les taxes foncières, aussi les droits de mutation. Donc imaginez que l'ISF existe encore, je n'ai pas changé la diapo, un remplacement de notre ancien ISF. Sachant que là, on n'a rien inventé, vous pourrez regarder sur Internet, il y a une proposition qui est faite et qui nous paraît très très intéressante, c'est de mettre en place ce qu'on appelle une taxe sur l'actif net. C'est ça que le TAN veut dire, taxe sur l'actif net. Donc ce qui consiste à appeler chaque année un impôt, un petit pourcentage d'impôt basé sur le patrimoine qui vous reste, le capital qui vous reste, une fois qu'on a déduit les éventuels remboursements d'emprunts que vous avez à faire sur ce capital. Alors c'est pareil, on a mis des taux, je ne sais pas si vous arrivez à lire, et ça rejoint les taux d'IGR. Vous voyez que la première tranche est à 35%. Michel, il a trouvé ça très bien tout à l'heure, il a dit, au-delà du revenu universel, tout le monde va payer l'impôt. À partir du premier euro gagné, on va vous prélever 35%. Quand je vous dis ça, ça fait peur, aujourd'hui la première tranche elle est à zéro déjà, et puis après il y a 14%. Nous c'est 35% tout de suite. Et ça monte jusqu'à 60%. On aurait pu, si c'était que moi, j'aurais mis une tranche à 95% à la fin, mais ça on peut le faire, ce sera de la négociation, voir une tranche à 100%. Alors, je vous donne un modèle de ce que ça va donner sur votre feuille de paie. Je ne sais pas si vous êtes inquiet pour votre feuille de paie. En partant, on va répondre à une grande demande du MENEF qui est de simplifier la feuille de paie. En gros, je vais essayer de voir si j'arrive à le pointer avec la souris. Ici, vous avez le temps de travail. Là, on est sur la base de 32 heures. 9,76, c'était le SMIC brut horaire 2017. Ça vous fait un brut à 1,353. Sur ces 1,353, l'idée, vous vous souvenez, on a trois champs de cotisation sociale à appeler. Assurance maladie, pôle emploi et retraite complémentaire. On retrouve ces trois champs ici. Là, il y a des taux qui sont ce qu'ils sont. Ils varient en fonction du niveau de revenu. Par exemple, on a mis 0% de retraite complémentaire pour des gens qui sont au SMIC puisqu'on s'est dit que quelqu'un qui est au SMIC va en gros gagner 1 200 euros. À la retraite, de toute façon, il aura au moins la sécurité d'avoir ces 1 200 euros. Après, ça fonctionne comme aujourd'hui. on a des taux, on enlève, on obtient un net. Vous voyez le salaire mensuel net 1 218 ici pour 32 heures. 32 heures de travail. Et c'est là qu'on commence à faire le fameux prélèvement à la source. Ça, c'est ce qui vous attend pour... Ça va être votre surprise de janvier 2019. Vous allez voir ça sur votre feuille de paye en janvier 2019. Vous allez avoir votre net et après votre net, hop, on va vous retirer l'impôt sur l'OVNI. Donc nous, on fait ça. Sauf que nous, c'est 35%. Donc vous voyez, sur ces 1 218, au final, on va retirer 426 qui vont être versés au fisc directement. Vous ne les verrez pas passer dans votre porte-monnaie. Il vous reste ce qu'on appelle un salaire net après impôt sur le revenu de 792 euros. Et il faut ajouter à ces 792 les fameux 600 euros du revenu universel qui vont tomber sur votre compte en banque chaque mois directement versés par le SIP. Ce qui vous fait, si vous comptez bien, ce que moi, j'appelle un revenu net global de 1 392 euros pour 4 jours de travail, 32 heures, 4 jours à 8 heures par semaine pour quelqu'un qui est payé au SMIC. D'accord ? Donc à comparer avec aujourd'hui les 1 150, enfin c'était 1 150, je crois, le net de 35 heures, le SMIC de 35 heures et après impôt, ça je ne peux pas répondre parce que ça dépend de la situation conjugale de la personne. Donc voilà l'idée. L'idée c'est de pouvoir faire une réduction du temps de travail tout en préservant voire améliorant le pouvoir d'achat des salariés modestes. Et du coup, on a appliqué ça à tout le monde et en fonction, avec les taux qu'on a fixés, en fonction, ça donne ça. Alors 1,6 SMIC, c'est le salaire médian en France. Salaire médian, ça veut dire que la moitié des salariés gagnent moins que ça et la moitié est gaz. Vous voyez qu'avec notre modèle, jusqu'à 2 SMIC, on gagne en pouvoir d'achat. Tout le monde passe à la semaine des 4 jours, je vous rappelle. Tout le monde gagne. Et par contre, on s'est dit, ceux qui ont quand même un beau revenu, peut-être qu'on peut leur proposer de faire 10% de temps de travail en moins et 7% de revenu en moins. Et donc là, on a accepté une petite réduction. Et pour les employeurs, ce qu'il faut juste regarder, c'est cette colonne-là. Elle est à zéro. Ça veut dire que tout a été calculé pour que le coût du travail soit exactement le même. C'est-à-dire, pour les employeurs, c'est transparent. Cette histoire-là est transparente. Ça ne change rien pour eux. Alors, maintenant, si on regarde ça de manière plus à l'échelle d'un ménage et on intégrera une dimension familiale, voilà ce que ça peut donner. Et c'est ça qu'on cherchait. Enfin, notre objectif, c'était ça, c'est de faire une redistribution financière assez massive à l'échelle du pays. Vous voyez que là, j'ai pris la situation d'un ménage où il y aurait deux conjoints qui ont chacun un emploi plus deux enfants. Je fais l'hypothèse qu'un des conjoints est rémunéré au SMIC et je fais varier en abscisse le salaire du deuxième conjoint. Et vous voyez que, donc ça, c'est la situation actuelle, c'est du revenu mensuel après impôt sur le revenu et après allocation familiale. D'accord ? Et la barre rouge, c'est ce qu'on obtient avec la réforme qu'on propose, c'est-à-dire avec le revenu de base plus les revenus d'activité une fois qu'on a enlevé l'impôt sur le revenu. Et vous voyez que le niveau d'équilibre se fait à peu près à 4 SMIC. 4 SMIC, ça veut dire que le revenu du ménage, c'est 5 SMIC en fait. 1 plus 4. Donc ça veut dire qu'avec ce modèle-là, on améliore quand même la situation de quasiment l'ensemble de la population française sauf les extrêmes gros, gros, gros revenus. Question par rapport à la pauvreté, au seuil de pauvreté, c'est une question qu'on me pose souvent, surtout qu'on assume, je pense que vous allez me poser des questions là-dessus. Nous, on assume de ne pas mettre un revenu universel à 1 000 euros tout de suite. On a dit 600 euros. 600 euros, on sait que c'est en dessous du seuil de pauvreté. Et c'est pour ça que ce que je vous propose, c'est important de le coupler avec la réduction du temps de travail parce que je ne suis pas là à vous dire qu'on peut vivre avec 600 euros. Ce n'est pas ça du tout que je vous dis. On a un revenu de base de 600 euros et on encourage les gens à chercher un emploi. Et donc voilà ce que ça peut donner par rapport au seuil de pauvreté à 50%. C'est des barres bleues qui sont là. Aujourd'hui, ce serait avec le revenu de base sans autre revenu, la barre orange, avec le revenu de base et puis un revenu, un SMIC après impôt. Et en vert, je vous ai mis le niveau actuel de quelqu'un qui a un SMIC. dans certaines situations, on n'est pas au-dessus du seuil de pauvreté. Ça, on l'assume, notamment dans des situations où il n'y a qu'une personne dans le ménage, famille monoparentale ou personne seule. Par contre, à partir du moment où on est en couple, on arrive quand même assez vite à dépasser ce seuil de pauvreté. Et la dernière diapo qui est souvent la question, c'est comment on finance tout ça. Donc je vous ai brossé un petit peu des projets de réforme fiscale qu'il y a avec. Voilà ce que ça peut donner. Et ça, alors, c'est... Là, les médias... Déjà, Benoît Hamon n'a pas été très bon là-dessus. Et les médias sont terribles là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Benoît Hamon nous disait... La première version, je vous parle de la première version, coûtait 350 milliards d'euros. Je ne sais pas si ça vous paraît une grosse somme. Le nôtre, c'est 506 milliards. Donc on expose Benoît Hamon facilement avec ça. Parce que lui, il ne le donnait qu'aux adultes. Donc on sait, ce qui est assez facile, c'est de savoir combien ça coûte. Combien ça coûte, c'est juste des multiplications par nombre de personnes, c'est assez facile à faire. 506 milliards, c'est beaucoup. C'est un quart du PIB. Michel a beaucoup parlé du PIB, donc maintenant, vous êtes familiarisés avec ça, donc c'est un quart du PIB. Ce n'est pas absurde par rapport à ce qu'on dépense au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, la protection sociale, c'est 730 milliards. Donc on n'est pas dans des niveaux déments par rapport à ce qu'on dépense là. Mais surtout, la question, quand vous lisez un article de journal et qui se termine toujours, parce que ça se termine souvent comme ça, en disant, le revenu universel, c'est une belle idée, mais de toute façon, c'est une utopie non-finançable, c'est juste un mensonge. C'est juste un mensonge parce qu'en fait, ce n'est pas 506 milliards qu'on cherche. Sur ces 506 milliards, vous voyez, il y en a déjà 280 qui sont là, c'est-à-dire un peu presque 60% qui existent déjà. C'est des prestations sociales qu'on va remplacer. C'est les allocations familiales, c'est le RSA, et c'est surtout la fameuse retraite de base qui nous coûte déjà 180 milliards au jour d'aujourd'hui. Donc, en fait, on ne cherche pas 506, on cherche 506 moins de 180. Il y a quasiment 100 milliards, selon nos estimations, qui peuvent être gagnés du fait de l'optimisation administrative. Et c'est pour ça qu'il faut aller jusqu'au bout de tout ce que je vous ai dit. Notre modèle ne peut fonctionner que si on accepte l'idée d'avoir plus qu'un seul régime de sécurité sociale, plus qu'un seul régime de retraite complémentaire, etc. Au passage, on est en train de mettre au chômage, hein, on est en train de mettre au chômage tous les gens qui travaillent à la MSA, tous les gens, presque tous les gens qui travaillent à CAF, tous les gens qui travaillent au CRUS, etc. C'est aussi pour ça, avant que vous tombiez dessus en disant oui, oui, vous voulez créer des chômeurs de plus, c'est aussi pour ça que c'est important de faire en même temps la réduction généralisée du temps d'emploi, puisque ça permettra de libérer de la place pour les gens dont le poste va disparaître du fait du revenu universitaire. Alors, une fois qu'on a mis tout ça bout à bout, il nous reste encore 126 milliards à trouver. Alors, vous allez me dire, lui, tout à l'heure, toi, tu étais entre 10 et 5, toi, tu as des problèmes entre 10 et 5 milliards, moi, j'ai 126 milliards à trouver. Donc là, il faut se bouger un petit peu. En fait, c'est assez facile avec les chiffres que je vous ai mis de cotisation sociale, de taux d'impôt, etc. Et en supprimant toutes les niches fiscales, notamment sur l'impôt revenu, c'est une vraie grosse remise à plat de toutes les niches fiscales. Vous voyez, en gros, on va perdre en cotisation sociale, à peu près 100 milliards, il y a 100 milliards de moins de cotisation sociale, puisqu'il y a moins de champs financés par la cotisation sociale. Par contre, il y a une grosse hausse de l'impôt sur le revenu par rapport à la situation d'aujourd'hui, avec le métaux à 35% jusqu'à 60%. Et surtout, la fameuse taxe sur l'actif net qui a vocation à remplacer l'ISF, les taxes foncières et les droits de mutation devrait rapporter un peu plus de 100 milliards d'euros en plus. Donc, tout ça pour dire que finalement, la question du financement, c'est presque la plus simple. C'est presque la plus simple. Michel l'a dit aussi, on est dans un pays riche, l'argent est là, la richesse continue à se produire, ce n'est pas parce que ce n'est plus les hommes qui travaillent que la richesse continue. il suffit juste de vouloir mettre en place un système simple de redistribution et c'est ce qu'on a essayé d'imaginer. Je m'arrête là et ça lance le débat et ça tombe bien puisque notre animateur de débat est en train de revenir. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements